Les étudiants et les étudiants sont ressortissants à la maison. C'est ce qu'ils veulent. C'est l'autopsie que vous connaissez, c'est Moumoud Yorotou Nkara. C'est pour les manifestations de Saint-Louis. Le corps est l'hôpital principal. D'après ce qu'on entend, c'est l'hôpital principal. Comme quelqu'un ne l'a vu, on peut leur dire exactement ce qu'ils font. Ils font font chaque jour le hôpital principal. Les membres de la famille et les enfants sont là-bas. Mais dès que personne n'a pas accès à leur corps. Dans lesquels sont les membres de la famille et les enfants, ce sont les membres de la famille et les enfants des enfants. Ils font leur dire qu'ils n'ont pas l'hôpital principal. Mbirmis n'a pas l'air. Le problème est qu'ils ont prévu leur droit. Ils ont pris le corps Saint-Louis et Indico-Dakar. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'hôpital principal. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'hôpital principal. Ils n'ont pas l'hôpital principal. Je leur ai dit qu'ils ont été représentés la famille au niveau de Dakar. Je suis allé au hôpital principal. Je n'ai pas l'hôpital principal. Mais dès que je n'ai pas l'hôpital, je n'ai pas l'hôpital. Moustapha Girassi, c'est une ancienne mère de la famille. Il n'a pas l'hôpital. 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 Ils sont venus à gauche et à droite. Mais toi, mère, comme il l'a dit tout à l'heure, ils sont venus à 16h à 22h. Ils sont venus à aller. Mais c'est tout simplement atroce. Imaginez la souffrance de la maman. Il est veuvage en ce moment. Il n'a pas l'hôpital. Il n'a pas l'hôpital. Il n'a pas l'hôpital. Il n'a pas l'hôpital. Ce qu'on sait, c'est qu'on va faire une mobilisation. Plifanno, Bambiri. D'Add Al